Générique Bonjour à tous, certaines familles ne sont en lien avec l'église qu'à l'occasion d'événements marquants, baptêmes, enterrements, mais connaissent peu le contenu de la foi. Comment accompagner ces parents intimidés qui demandent le baptême pour leur enfant ou encore ceux qui veulent se préparer au mariage après avoir fondé une famille ? Comment évangéliser ces familles en leur donnant des repères pour répondre aux questions de l'enfant sur le sang de la vie, la mort ou encore le bonheur ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Mgr Christophe Dufour. Bonjour Mgr. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes archevêque d'Aix-et-Arles et président de la commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat. A ce titre, vous avez publié en mars le livre « En famille avec Dieu » pour aider les familles à vivre la foi. A vos côtés, Odile Ranou, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à la pastorale familiale de Créteil. Merci d'être avec nous. Enfin, on retrouve cette semaine Jean-Louis Bavoux. Jean-Louis, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous nous apporterez cette question avec votre regard de diacre en paroisse tout à l'heure. Alors avant d'aller plus loin, on va rencontrer une famille dans votre diocèse, Mgr Dufour. À travers la demande de baptême de leur enfant, des parents se sont peu à peu rapprochés de l'église en devenant catéchistes. Un reportage de Pierre Marot. La famille Ovasse habite le village de Pénier dans la région d'Aix-en-Provence. Trois enfants de 20, 15 et 10 ans, un foyer uni où il fait bon vivre. Cette année, Thomas, le petit dernier, se prépare au baptême. Ma mamie m'a amenée à Lourdes et je me suis rendue compte qu'il n'y a que moi qui n'étais pas baptisée dans la famille. Donc j'ai demandé à maman de me faire baptiser pendant trois ans et voilà, au bout d'un moment... Quand il nous a demandé le baptême, ben, ouh là là, mon Dieu, c'est vrai que c'était difficile pour nous parce qu'on s'est dit un baptême de Thomas à cet âge-là, ça va demander quand même beaucoup plus d'investissement et puis on ne savait pas à quoi s'attendre. À cette occasion, le père Brice propose à Ghislaine de devenir catéchiste, manquant de volontaires dans sa communauté paroissiale. Avec le jeune curé, elle et d'autres parents ont accepté de mettre la main à la pâte, en équipe. J'ai proposé aux parents de se réunir et je leur ai dit, écoutez, moi je suis prêtre pour vous aider à transmettre la foi à vos enfants. Et on a essayé de réfléchir un peu ensemble comment, comme prêtre, je pouvais les aider. Quand le père Brice nous a proposé ça, en septembre, présenter Noël, c'était joyeux. On s'était dit, ben voilà, on va pouvoir faire des fêtes de Noël, enfin, de nouveau, dans la foi, bien comme il faut, parce qu'il va nous aider, on va revivre ça. On va reprendre le goût à faire la crèche et tout ce qu'il en est. On va redonner du renouveau à la vie religieuse à la maison. Avec eux, ils relient chaque mois les textes de l'évangile pour qu'ils puissent à leur tour les étudier avec leurs enfants lors de rencontres au sein de leur paroisse. L'occasion pour les adultes de préparer les animations et activités et de se replonger dans les épisodes de la Bible. On a Marthe, à qui Jésus dit, mais je suis la résurrection et la vie, et elle l'accueille comme telle. Et puis Marie, qui va faire quelques reproches aussi. Et même si les parents n'ont pas forcément la formation pour répondre ensuite à toutes les questions des enfants, ce qui compte, c'est bien de retrouver le sens de la foi en famille. Et finalement, jusqu'à présent, on était toujours en train de se dire, comment on peut apporter l'évangile, comment on peut apporter Dieu à ces familles et dans ces maisons. Et en fait, ce que nous avons découvert ensemble, c'est que Dieu était déjà présent avant même la rencontre. Une cinquantaine d'enfants en école primaire participent maintenant deux heures par mois à ce cours de catéchisme un peu particulier avec leurs parents. Ces familles ont ainsi pu redonner toute son importance à la transmission de la foi sans trop surcharger leur emploi du temps, une initiative originale et qui redonne vie à toute une communauté paroissiale. Alors Mgr Dufour, cette démarche suivie par le père Brice de Rouille, il y en a d'autres qui l'ont suivie, d'autres prêtres dans votre diocèse ? Alors, il y a vraiment un mouvement de renouveau. J'avoue que je suis très émerveillé de toutes les initiatives qui sont prises. Et en particulier, une que j'ai découverte en arrivant dans ce diocèse, donc pour ces enfants qui demandent eux-mêmes le baptême, entre 8 et 12 ans, nous avons la première étape de baptême qui se fait à la cathédrale. C'est extraordinaire, les parents sont dans la cathédrale et les enfants sont restés dehors. D'accord. Et je les accueille, j'accueille les parents et je leur dis, je vais aller chercher vos enfants, je m'arrête au milieu de la cathédrale, on entend les enfants qui frappent à la porte et je vais leur ouvrir la porte et je leur demande successivement, « Mais que demandez-vous à l'Église ? » Et il y a une magnifique célébration que je ne décris pas ici, puisque nous n'avons pas le temps, mais les parents sont bouleversés par la démarche de leurs enfants et cette célébration. Il y a environ 120 enfants qui sont présents avec leurs parents. Et bon, c'est une magnifique célébration. Voilà, je pense que là, nous avons ce qui me tient très à cœur, c'est la nouvelle évangélisation au cœur même de la vie des paroisses. On parle souvent de la nouvelle évangélisation dans la rue ou dans d'autres circonstances, mais refonder l'Église sur le baptême et évangéliser à partir de cette bonne nouvelle que ces enfants deviennent enfants de Dieu et sont aimés de Dieu pour toujours. Voilà le cœur, et refonder, je crois, l'Église et nos églises diocésaines sur le baptême. – Odile Ranou, alors, des initiatives comme celle vue dans le reportage, vous en avez des similaires à Créteil ? – Oui, nous en avons des similaires. Il est vrai que pour les enfants qui sont en âge scolaire et qui demandent le baptême, maintenant est pratiquement systématiquement proposé aux familles également de cheminer en même temps que les enfants. – Alors concrètement, ça passe par quoi ? – Par des rencontres, par un accueil inconditionnel de toutes les demandes, puisque nous, nous nous sommes rendus compte quand même sur Créteil que beaucoup de familles n'osaient pas franchir le cap de l'Église et cette demande. Donc pousser un petit peu leurs enfants en avant en disant, ils souhaitent le baptême, il en a entendu parler par ses copains d'école souvent. Il a envie de venir, d'abord il ne nous demande pas forcément le baptême, il nous demande une catéchèse. – D'accord. – Il a envie de venir au catéchisme, une activité parmi d'autres. Et les parents disent, je vous le confie, en disant, vous êtes les spécialistes, allez-y. Et nous, nous disons, nous, nous sommes ensemble pour cheminer avec votre enfant, nous vous proposons de le faire ensemble. Il n'y a pas nous qui savons et vous en dehors, on est ensemble vraiment. – Ça veut dire que vous demandez une forme d'engagement de la part des parents ? – On demande aux parents, si c'est possible, il n'y a pas de caractère obligatoire, mais en général, ils sont assez partants, de cheminer aussi avec leur enfant parallèlement. Alors, ça dépend des paroisses. Il y a des paroisses où il y a des rencontres parents et enfants en intergénérationnel pour découvrir la parole de Dieu, ou lors d'une célébration. – D'accord. – Et puis, il y a des moments aussi où on invite les parents à cheminer de leur côté avec le prêtre ou un diacre, etc., à plusieurs parents. – D'accord. – Mais toutes ces expériences, alors elles sont nombreuses, elles sont différentes selon les paroisses, nécessitent de toute façon un accueil inconditionnel, je dirais, des parents. – Et les parents, ils répondent présents à ces rencontres et ces propositions ? – Ils arrivent un peu effrayés, ils ont un peu peur. Donc, nous soignons particulièrement les moments d'accueil et le moment de convivialité. – Et quand vous dites, par exemple, qu'ils suivent une catéchèse de leur côté, ça, ils viennent, ils adhèrent ? – Ils le viennent parce qu'ils le font pour leur enfant, ils sont assez partants, ils le font pour leur enfant, et en fait, ils se rendent compte que ce qu'on propose est simple et qu'il n'y a pas besoin d'être des spécialistes de la foi et de la Bible pour pouvoir suivre le bout de chemin qu'on leur propose, le parcours qu'on leur propose, et que ça passe beaucoup par un accueil, beaucoup par raconter sa vie, ce que l'on vit déjà, et que ça passe beaucoup par l'écoute de la parole de Dieu, et comment elle résonne dans nos vies. Et ça, tout le monde peut le faire. – Zéla Dufour, vous êtes d'accord avec ce point de vue, l'importance de l'accueil, de l'écoute ? – Nous l'avons écrit dans le texte national pour l'orientation de la catéchèse, accueil inconditionnel et proposition exigeante. C'est vraiment ces deux pôles qu'il nous faut tenir absolument, accueil inconditionnel de toute famille qui vient frapper à la porte, et lui faire une proposition. C'est-à-dire que l'accueil ne suffit pas. Il y a la proposition de la foi, explicite, et bien évidemment, il faut s'adapter. C'est important de s'adapter. Mais surtout, et après le baptême ? Comment le baptême est un commencement ? Et là, on n'est pas encore très bon. On s'améliore dans toute la démarche qui précède le sacrement, mais on n'inscrit pas encore le sacrement sur un chemin. C'est-à-dire que le sacrement n'est pas l'aboutissement, n'est pas la fin, c'est plutôt même un commencement. Et comment nous allons, et donc c'est l'objet de ce livre que nous avons publié, dont vous parliez tout à l'heure, en famille avec Dieu, pour permettre aux familles de vivre leur vie chrétienne et l'expérience chrétienne de l'Église au sein de la famille. Alors, quelles réflexions émanent de l'Église un petit peu ? Vous dites qu'on n'est pas encore très bon sur l'après-sacrement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous ? Quelles sont les idées qui fusent un petit peu maintenant au sein de l'Église ou qui commencent un petit peu à émerger ? Alors, d'abord, on a parlé de l'accueil inconditionnel des familles et de toutes les familles. Car, même si elles sont très diverses aujourd'hui, notamment un certain nombre de familles blessées par des échecs, et aujourd'hui demandent le baptême des papas, des mamans, pour leur petit qui vient de naître, de toutes sortes de familles. Mais elles ont en commun, elles ont en commun, un, d'avoir accueilli un petit au sein de leur couple. Et ça, c'est une expérience qui est extraordinaire. Et donc, je crois que c'est le point d'appui fondamental. C'est-à-dire, quelles sont les questions existentielles qui se posent au sein de ces familles ? Et comment elles sont une opportunité pour annoncer cette bonne nouvelle de Jésus, qu'ils sont aimés ? Voilà. Et alors, je pense qu'il faudra que... Ce livre ne suffit pas. Ce livre sera très bien accueilli dans les familles chrétiennes. Et les autres, il faudra sans doute des programmes dans les paroisses. Il faudra vraiment des programmes. Inscrire, je crois, des itinéraires. Et personnellement, mon intuition, et je le dis à temps, il y a contre-temps, c'est qu'il faut inscrire un chemin de fête. C'est-à-dire ? Pourquoi on n'aurait pas la fête du premier pas de l'enfant ? Les parents sont émerveillés, le premier pas de l'enfant. Comment on va pouvoir annoncer la résurrection ? Ou comment on va pouvoir annoncer que Dieu met l'homme debout ? Je pense aussi le jour où l'enfant dit maman. Ah ! Quelle joie pour la maman ! Il a dit maman ! Eh bien, peut-être que dans cette année-là, dans ces mois ou dans ces semaines qui suivent ce moment-là, pourquoi on n'irait pas dire tous ensemble maman à Marie ? Et quand l'enfant va dire papa, eh bien, on lui apprend de notre père. Donc ça, c'est des propositions. Vous dites, la question de la transmission en famille, en famille avec Dieu, ça va bien marcher pour les familles pratiquantes, ça va être plus compliqué pour celles qui ne le sont pas. Et donc là, c'est vraiment le rôle des communautés paroissiales qui doit s'imposer. Que les familles chrétiennes soient missionnaires aujourd'hui et acceptent de se mettre au pas de ceux qui vont plus lentement. Un peu comme en montagne, vous savez. C'est essentiel, il faut que les familles qui sont plus engagées soient missionnaires, ça c'est une vraie question aujourd'hui. J'ai été très marqué l'année dernière par les prêtres africains qui viennent l'été, et évidemment, on leur demande de célébrer des baptêmes et des mariages. Et ils sont très étonnés en disant, mais ils n'ont pas la foi. Alors j'ai essayé de leur expliquer qu'au fond, l'évangile est comme un feu qu'il faut allumer. Les missionnaires qui sont venus en Afrique, ils ont mis du temps parce que le bois était humide, il était pas encore, il était encore vert. Il a fallu du temps pour allumer le feu. Maintenant, en Afrique, ce feu est absolument extraordinaire. Il y a des baptêmes, il y a des vocations, etc. Chez nous, le feu est retombé. La France devient terre de mission. On croit que c'est que de la cendre, mais sous la cendrière de la braise. Et toute la nouvelle évangélisation dans les paroisses, à mon avis, elle est là. C'est souffler sur la braise avec délicatesse, y mettre des petites brindilles, parce que si on y met une grosse bûche, on va écraser la braise. Pour moi, la nouvelle évangélisation, j'aime beaucoup cette parabole que j'ai donc donnée aux prêtres africains, c'est qu'il faut souffler sur la braise, partir de ce petit peu de foi qui vit encore au fond des cœurs, et à partir de là, la proposer, la faire grandir, la faire germer au cœur des familles. Odile Ranou, vous êtes d'accord ? Ça passe par des petites choses ? Ça passe surtout par rejoindre, enfin pour notre diocésain de Créteil, on a vraiment le souci dans nos orientations diocésaines de rejoindre les familles là où elles sont, et là où elles en sont. Et donc, nous les rejoignions par des temps de parole, des groupes de parole, où les parents, où les mamans seules, les mamans africaines seules qui élèvent leurs enfants, où les couples séparés, divorcés, divorcés, remariés, puissent trouver des lieux de parole, et de partage. Et on rejoint là leurs soucis, on rejoint leurs vies qui sont parfois un peu compliquées, difficiles en région parisienne, on rejoint... Voilà. Donc ça passe, ça prend du temps. Et en effet, il y a une vraie conversion de nos communautés chrétiennes, d'accompagner, de cheminer avec. Non pas parce qu'on est des cathos pratiquants, mais parce que toutes ces personnes, toutes ces familles que nous rejoignons ont quelque chose à nous dire aussi du Christ et de l'Évangile. C'est important. Et là, il y a une vraie conversion de nos communautés, mais elle se fait, je suis très confiante, elle se fait. Qu'attendent les familles qui viennent au seuil de vos églises ? Quels sont aussi un peu leurs profils ? Vous parliez de ces mamans seules ? Voilà, elles attendent qu'on les écoute. Elles attendent de pouvoir se poser et se ressourcer. Même si elles disent tout le temps qu'elles n'ont pas le temps. Et que c'est très compliqué d'organiser la moindre rencontre, de rejoindre les uns et les autres. Alors on déborde d'imagination. On lance les acteurs pastoraux qui sont sur le terrain, les chargés de mission, on lance des propositions qui sont très inventives. Et je trouve que là aussi, ça montre un souffle qui souffle très fort. Et par exemple, cette année, on a lancé les maisons d'évangile. Est-ce que c'est ? Sur Vitry, l'équipe paroissielle s'est rendue compte que ça serait bien d'organiser des rencontres qu'une famille organise pour ses voisins ou pour ses collègues de travail, des rencontres autour d'un texte d'évangile. On en revient un peu à cette idée de famille missionnaire. Voilà, dans sa maison, des petites maisons d'évangile. Bon ben voilà, ça c'est une expérience. Et ça marche. Et alors c'est sûr que ça nous oblige aussi à avoir cet élan missionnaire, à aller voir d'autres et témoigner de sa foi. Ce qui n'est pas encore non plus évident pour nos communautés paroissiales. Justement, oui, M. Dufour, on est un peu frileux de temps en temps, nous les chrétiens, pour aller vers les autres. Oui, bien sûr, les catholiques, il faut le reconnaître, n'ont pas appris à être missionnaires. Je pense qu'il y a... Mais ce souffle missionnaire est en train de prendre dans nos paroisses. Il y a un désir, il y a un désir. Je pense qu'il y a une espèce de, aujourd'hui, de désir de partager sa foi. Voilà, on n'est pas fataliste devant cette difficulté de l'évangélisation aujourd'hui. Et on prend conscience que ce trésor, on peut le partager et que, comme vous le disiez très bien, il n'est pas attendu, il est déjà vécu, comme disait aussi le père Brice dans le reportage. On découvre que Dieu est déjà à l'œuvre dans la vie des personnes et qu'il suffit de souffler un petit peu, et puis les personnes se mettent en route. Mais la réalité est là aussi, il y a moins d'enfants catéchisés, il y a moins de demandes de baptême. Oui, mais il y a encore un enfant sur deux qui est baptisé dans notre église catholique en France. C'est un point d'appui extraordinaire pour ce que j'appelle la nouvelle évangélisation. Nouvelle en ce sens que nous devons nous y prendre sans doute autrement. Il nous faut renouveler notre pratique. Et la dimension communautaire, la dimension de la convivialité, la dimension de la fraternité, la dimension de l'amour inconditionnel de toutes les personnes qui viennent, elle est très importante. Et en même temps, apprendre, une fois qu'on aura écouté ces gens, de les rejoindre dans leurs attentes profondes, et de trouver les mots, de trouver les gestes, de trouver les attitudes, les attitudes d'une communauté chrétienne. Mais je suis un évêque émerveillé devant tout ce qui est en train de naître aujourd'hui dans les paroisses. Vous avez le sentiment qu'il y a une quête de sens plus forte aujourd'hui ? Une quête de sens ? Il y a une quête de bonheur surtout. Il y a une quête d'un vrai bonheur. Et les gens sentent bien que dans ce qu'ils vivent aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas justes. Et si on leur donne comme le diapason de l'amour, eh bien peut-être qu'ils vont essayer de s'ajuster à ce diapason de l'amour qui pour nous est le Christ. – Odile Ranaut, là-dessus, est-ce qu'il y a une quête de bonheur ? Il y a des demandes ? – Il y a une vraie recherche de bonheur. Une vraie recherche de bonheur. Et j'ai été touchée en préparation au baptême des petits-enfants, des tout-petits, par les demandes aujourd'hui formulées par les familles qui viennent préparer ces baptêmes. Dernièrement, sur ma paroisse, il y a un papa qui est venu tout seul et on pose la question, qu'attendez-vous de la communauté ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez comme soutien, comme aide ? Et il a dit, j'aimerais que vous nous appreniez à prier. J'aimerais prier en famille avec mes enfants, je ne sais pas le faire. Et puis il y a une autre maman qui nous a dit, dans mon entourage, il y a très peu de catholiques, et pour le baptême de ce petit enfant, est-ce que quelqu'un de la communauté parociale accepterait d'être parrain ou marraine ? Enfin, c'est des demandes qu'on n'avait pas il y a quelques années. C'est vrai. Donc il y a une vraie attente. Alors, parmi les initiatives que vous proposez à Créteil, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui fonctionne moins bien ? Alors, je dirais que ce qui marche, c'est quand on prend le temps de cheminer et quand on prend le temps de la parole, des petits groupes de parole. Et quand on prend le temps de faire la fête aussi. On fait des fêtes de l'Alliance de plus en plus, ou des fêtes de la Saint-Valentin. Dès qu'il y a un moment festif, on sent que la fête est quelque chose qui marche. Ce qui marche moins bien, c'est quand les personnes qu'on souhaite toucher ne comprennent pas ce qu'on va proposer. C'est assez clair qu'on part dans des choses assez compliquées. – Sur l'aspect enseignement de la foi ? – Enseignement de la foi, voilà, exactement. – Et donc, elles décrochent ? – On sent qu'elles n'osent pas venir, qu'elles décrochent. Et puis, on a des conditions de vie qui sont difficiles, de disponibilité. Et donc, il faut savoir ajuster nos demandes, les renouveler. Ça ne marche pas une fois, on renouvelle, on retente. – On retente et on rentre par une autre porte, un autre accès. On n'a personne à une réunion de parents, ce n'est pas grave. On va proposer de venir à la quimesse, on va proposer de venir à un temps convivial. – On adapte et on repropose. – C'est un peu dû à la carte ? – Oui, c'est à la carte, avec beaucoup de souplesse, beaucoup d'humilité et beaucoup de tâtonnement. Et puis, on fait avec, on ne fait pas tout seul, on n'organise pas, on s'adjoint une ou deux familles qui ont envie d'aller un peu plus loin. – D'accord, qui peuvent vous aider aussi, qui sont en appui. – Bon, c'est-à-dire Dufour, les initiatives à Aix, ce qui marche, c'est celles qui ont peut-être moins de succès ? – Je l'ai vécu dans cette paroisse. – On l'a vu dans ce reportage. – Dans peu de temps, le curé, sachant que j'allais venir célébrer la messe dans cette paroisse à 10h30, a eu le culot d'inviter tous les futurs mariés de sa paroisse à 9h du matin. C'était la nuit du changement d'heure, ils ne s'en étaient pas rendus compte. Du coup, panique à bord le matin, eh bien, 50, ils étaient 50. – Et ils sont venus. – Nous avons pris le petit déjeuner dans une salle de restaurant, avec croissant et café. Et après ça, ils sont tous venus à l'Eucharistie. Et ils ont découvert un autre visage de l'Église. Et je pense que ça, c'est important. Dans une autre paroisse, on m'expliquait qu'ils demandaient aux fiancés un jour de venir à la messe. Personne n'est venu. Mais à partir du moment où on a dit, venez, on va bénir tous les futurs mariés de la paroisse, ils sont tous venus. Donc, vous voyez, il faut les rejoindre là où ils en sont. – Il n'y a pas un peu un aspect superstitieux là-dessus ? Est-ce qu'il y a une bénédiction ? – Non, je pense qu'ils ont l'intuition de Dieu. Ils ont l'intuition de Dieu. Et après tout, même quand ils demanderaient la protection de Dieu, est-ce que ce n'est pas déjà la foi que Dieu est sauveur ? Je pense que reconnaître que Dieu peut les protéger, c'est déjà reconnaître que Dieu peut leur faire du bien et les sauver. Il me semble que c'est le premier pas de la foi. – Merci à tous les deux de nous avoir rejoints. Jean-Louis, alors, qu'est-ce que vous retenez un petit peu ce qui a été dit ? – Parce que je retiens, j'ai un mot qui a été dit et redit, c'est accueil inconditionnel. Et je trouve, bon, il me semble, c'est une réalité, Jean-Paul II l'a assez martelé, que la famille est donc la cellule primordiale, originelle de l'Église, la petite Église, la famille. Et donc l'Église a évidemment un devoir d'aider les familles à faire grandir la foi en leur sein. Mais elle a aussi un devoir, et ça a été dit aussi, une chose très importante, enfin une vocation plus qu'un devoir, c'est de voir les fruits de l'Esprit-Saint en dehors d'elle, ou en tout cas à ses frontières, et donc d'accueillir ces personnes. Alors on a parlé de préparation au baptême, d'accueil de fiancés, mais l'Église a aussi une vocation qui est bimillénaire. Elle a créé les universités, créé les centres de soins, les orphelinats, tout ce qu'on peut rêver. Là, je pense qu'aujourd'hui, l'Église a un rôle essentiel à jouer pour la famille, qui est quand même une réalité menacée, souffrante, où les repères se perdent. Et je pense que là, l'Église, on est à l'aube, à mon avis, d'une nouvelle évangélisation, en tout cas d'un rôle à jouer de l'Église, au service des familles. Et on le voit d'ailleurs, il y a des expériences... Moi, je m'en rappelle, il y a 7 ou 8 ans, avec le cardinal Lusségi, on avait travaillé sur un sujet qui s'appelait la maison de la famille, et puis le cardinal est mort. Mais je vois avec joie que sur le diocèse de Lyon, la maison diocésaine de la famille est née. Alors ça répond à tout. Les gens peuvent venir pour un problème pratique, pour un problème de garder ou pas un enfant, pour un problème de baptême. L'Église tient dans son sein le souci de tout ce qui concerne la famille, parce que la famille fait grandir l'homme et le berceau de l'humanité, et donc de le lieu où la foi peut être enseignée et grandir. Donc une vocation large d'accueil. Ah oui, très très large de l'Église. Un dernier mot, Monseigneur Dufour, alors sur le livre En famille avec Dieu, il est disponible en librairie ? Il est disponible, c'est un livre cadeau, ce sont tous les trésors de la famille de Dieu qui sont dedans, on peut l'ouvrir à toutes les pages, et on peut faire son chemin. Ce n'est pas un catéchisme. Voilà, le but, c'est vraiment de permettre de vivre sa foi en famille, de prier en famille, prier à partir du baptême, prier à partir de la parole de Dieu, prier à partir de la vie des saints, prier à partir des grandes prières de l'Église, des petites liturgies toutes simples, faire un pain prière, prier à l'occasion de Noël, prier devant la crèche, prier pendant le temps de Pâques, voilà. Et moi je dis, ce sont les trésors. D'ailleurs, on commence par un arbre de Gessé, et avec des personnages, l'arbre a été créé spécialement pour ce livre, avec 14 personnages que l'on retrouvera tout au long du livre, pour faire découvrir que chaque famille fait partie, est déjà inscrite dans l'arbre généalogique de la famille de Dieu. – Merci beaucoup, et merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en VOD, sur le site de la chaîne qui s'affiche sur vos écrans. Très bonne semaine à tous, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada